Constantine. La ville des ponts suspendus. L'une des plus vieilles villes du monde, située au nord-est de l'Algérie. Symbole de la culture arabo-andalouse, Constantine est également un centre culturel, architectural et industriel important. Elle possède un charme unique. De par son histoire et ses richesses naturelles, une ville littéralement coupée en deux par un vide abyssal, que relie de multiples ponts. Pour votre prochaine visite, des Edspots vous présentent les 10 endroits à ne pas manquer sur la majestueuse ville de Constantine. La place du 1er novembre. Celle que l'on nomme place de la Brèche. Elle se trouve au coeur de la ville de Constantine. Cette grande esplanade a été inaugurée en 1937. Elle tient son nom du fait de l'invasion française. C'est à cet emplacement, que les soldats français furent percés, pour occuper la ville. Votre visite vous mène vers la place du théâtre, la poste, le palais de justice, ainsi que les restaurants et cafétérias les plus fréquentés de la ville. La Médina. Le coeur historique de Constantine, qu'a ses patrimoines national depuis 1990. Elle est aussi appelée le Rocher, car elle est construite sur un bloc de calcaire. Bâtie en dégradé depuis la Casbah, jusqu'au quartier bas de la Suica. La vieille ville est sainte de deux côtés par le ravin du Rumel, et du troisième, par un escapement. Des ponts et passerelles relient la Médina au reste de l'agglomération. La Médina de Constantine, se compose de plusieurs Umas, qui veut dire quartier. Les principaux sont ceux qui se situent, aux quatre extrémités de la vieille ville. Tabia, Casbah, El Cantara, et Bab el Jabia. Tidis. Une ancienne cité numide, puis romaine, qui dépendait de Sirta. Elle est située sur le territoire de l'actuelle commune de Benyamidène, dans la région de Constantine. Tidis marque la présence d'une vieille civilisation berbère, à travers des inscriptions libyiques, et des symboles sur la poterie berbère. La cité a été modifiée par les Romains, et aménagée selon leur système d'urbanisation. Cette agglomération prospère, établie sur un plateau, possédait une porte monumentale, des thermes, des installations industrielles, un sanctuaire de Mitra, daté du IVème siècle avant Jésus-Christ, mais aussi une chapelle chrétienne. Des châteaux d'eau, et des citernes de toutes formes, rappellent que la ville a peu à peu été abandonnée, car elle manquait de sources. Le musée national Sirta. Il présente le passé de la ville, de la préhistoire aux périodes numides, romaines, hafsides, ottomanes, et coloniales. Aussi, il expose les vestiges de Tidis, et de la Calade et Benyamad. Il a été construit suivant le modèle greco-romain. Un édifice rectangulaire, avec un jardin au milieu, et un couloir décoré de piliers. Le musée contient trois pavillons, celui des objets archéologiques, des beaux-arts et de l'ethnographie. La collection du musée, se compose de plus de 7000 pièces d'antiquité, de tableaux, et de pièces ethnographiques, qui appartiennent aux diverses époques historiques. Depuis la préhistoire à la phase islamique, en passant par celles libyiques, puniques, romaines, et byzantines. Le palais Ahmed Bey. La trace vivante de la civilisation ottomane. Sa construction fut entreprise en 1826. Inaugurée en 1835, et ne tarda pas à être occupée par l'armée française, et visitée par Napoléon III. Le palais Ahmed Bey, appelé aussi palais de la division, occupe tout un côté de la place Foch. Ancienne place du palais, aujourd'hui de la place Sillaouas. Ce vaste édifice de 5609 mètres carrés, fut construit sur l'ordre du dernier Bey, à l'emplacement de vieilles maisons, accolées les unes aux autres. Il fut terminé peu de temps, avant la prise de Constantine par les Français. Pour sa construction, Ahmed Bey recourt à deux artistes réputés, El Adjel Jabri, originaire de la ville, et le Kabil, El Khatabi. La mosquée Emir Abdelkader. Elle accueille jusqu'à 15 000 fidèles, et comporte deux minards de 107 mètres de haut, le tout sous une coupole, culminant à 64 mètres. L'idée de construire une grande mosquée à Constantine, remonte à 1968. Sa réalisation devait se faire, dans le quartier Emir Abdelkader, d'où l'appellation de l'actuelle mosquée. Le colonel Benhamud, membre du Conseil de la Révolution, et commandant de la cinquième région militaire, après différents contacts avec les promoteurs, soumis le projet au Conseil de la Révolution. Le président Ouaribou Meudienne s'intéressa au projet, et sous son impulsion de simple mosquée, le projet se transformera, en université islamique, et mosquée Emir Abdelkader. La première université a été réalisé en hommage aux enfants de la ville, morts durant la première guerre mondiale entre 1914 et 1918. Plus de 800 soldats, musulmans, chrétiens, et juifs originaires de la ville de Constantine, ont vu leurs noms gravés, sur des plaques en bronze. Érigés à plus de 695 mètres d'altitude, sur une falaise, bordant la rive droite du Rumel, face au vieux rocher de la ville de Constantine. Surplombant le pont suspendu de Sidium Sid, le monument aux morts, bénéficie d'un site exceptionnel. Après avoir escaladé les 36 marges en pierre de taille, on arrive devant le monument à l'arc de triomphe, de 21 mètres de haut, inspiré de celui de Trajan à Timgade. Le pont de Sidirachède. Un via du croutier, qui traverse les gorges du Rumel, et relie le quartier Koudiat du centre-ville, à la gare de Constantine. Il a été construit entre 1907 et 1912, par l'ingénieur au bain héros, avec l'aide de Paul Séjourné, qui en a conçu les cintres, et a terminé la construction. Lors de cette construction, il était le plus haut pont en maçonnerie du monde. Il est composé de 27 arches. L'ouvrage a une longueur totale de 447 mètres. La construction du pont de Sidirachède, s'étale de 1907 à 1912, concomitamment à celle du pont de Sidimside. Le pont El Cantra. Il franchit les gorges du Rumel. Un premier pont comportant un acduc à six fonds, fut édifié par les Romains sous l'Antiquité. Sur ses vestiges, un nouveau pont fut édifié dans la réalisation, ordonnée par Salabeille en 1792, et fut confié à son architecte Malte Bartholomeo. Il était alors formé de quatre arches de pierre. En 1836, il fut le théâtre d'assaut infructueux, de l'armée française au cours du siège de Constantine. Le pont s'étant écroulé en 1857, il fut reconstruit entre 1860 et 1863, sous la forme d'une arche principale métallique, reposant sur deux piles de pierre. Ce nouveau pont, débouchait sur une porte monumentale, qui devenu inadaptée, et a été détruite en 1922. Le pont a été profondément remanié en 1951. Le pont de Sidimside. Un pont suspendu, qui traverse les gorges du Rumel, et relie la Médina de Constantine, au centre hospitalo-universitaire. Sa construction décidée, après l'ouverture de l'hôpital de la ville, évite aux Constantinois, de faire un long détour, par le pont d'El Cantara, pour se rendre au CHU. Conçu par l'ingénieur Ferdinand Arnodin, sa construction débutait en 1908. Il fut achevé et inauguré le 19 avril 1912, en même temps que le pont de Sidirachède. Il est long 264 mètres, large de 5 mètres 70, et peut supporter une charge de 17 tonnes. Un pont routier, doté d'un tablet métallique retenu par 12 câbles, dont 4 principaux. Il domine les gorges de 175 mètres, et permet une vue exceptionnelle sur une partie de la ville, jusqu'à la vallée de Hamabouziane. DZSpot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à vous abonner, et actionnez le pouce bleu.